Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, je pense, où on va faire comme ça. Donc là, nous sommes mercredi soir. Il est déjà super tard. Il est 22h30. Mais hier, avant d'aller au boulot, on s'arrêtait vite fait chez Action. Et je me suis dit que j'allais vous tourner ça maintenant, parce qu'après, il faut absolument que je range tout. Puisque demain, il y a Bernadette qui vient à la maison. Et demain matin, je rangerai un petit peu la chambre des garçons. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup, beaucoup de temps. Bref, comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Donc, j'ai pris deux paquets de gâteaux. Il n'y en a rien que derrière vous, parce que Kisha a déjà ouvert les mini-prince comme ceci. Je vous en avais déjà parlé. Les enfants aiment beaucoup, et notamment Kisha. Donc ça, c'est 1,45€ la boîte. Ensuite, un sherry coke. On a repris trois éponges à récurer à 99 centimes pièce le lot de trois. Parce que j'ai déjà entamé. J'en avais déjà acheté un la dernière fois, ou la fois d'avant, je ne sais plus. Mais comme on a déjà entamé, il nous en manque deux. Comme ça, on en a d'avance. Donc voilà. Ensuite, pour 69 centimes, on a pris cette petite brosse, en fait, pour lustrer les chaussures. Ça marche super bien. J'ai essayé aujourd'hui sur mes chaussures noires. Et ça marche vraiment du toner. Ça les fait bien briller. Il n'y a pas de cirage ni rien de sueur. Vous frottez. Et c'est vraiment très, très cool. Je lui ai dit à Lies, on en rachètera. Ensuite, pour 3,99€, c'est surtout pour ça qu'on y allait. Puisque Bernadette nous avait dit qu'il y avait fini les Swiffer, en fait. Donc, on lui a repris une boîte de recharge comme ceci. Avec 8, 8, je ne comprends pas, 8 Swiffer. Les filles, 8 Swiffer. Voilà. Donc, on les prend en chanson. Ce sont beaucoup moins chers que dans le commerce. Les filles ont complètement défoncé le hamac. Mais quand je vous dis défoncé, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai repassé commande sur Amazon. Pour elle, aujourd'hui, ça devrait arriver demain. Et je suis partie sur toute autre chose. On verra si ça résiste plus. Ensuite, pour 99 centimes pieds, j'en ai pris 3. Le troisième est là. Ce sont les paquets comme ceci de lingettes XXL qui sentent la pomme. Qu'est-ce qu'elles font encore ? XXL qui sentent la pomme, elles sont super sympas. Et surtout, elles sont très grandes. Donc, j'en ai pris 3. Je vais mettre ça dans le garage tout de suite après. Ensuite, pour 1,19€, on en a pris 2. Pareil, parce qu'on en avait déjà un en avance. Mais comme ça, on en a. Parce que ça, c'est toujours le truc. Vous tournez en galère en dernière minute. Donc, j'ai pris 2 fois le même. Il y avait plusieurs senteurs. Il y avait le bleu. Mais nous, franchement, c'est le pink flower qu'on préfère. Donc, voilà. Et 1,19€, ça vaut vraiment le coup. Donc là, franchement, normalement, on est tranquille pour un long moment. Ensuite, pour 89 centimes, j'ai repris. Enfin, on a repris des sacs poubelles. Donc, il y en a 10. Et du 1050 litres. Parce qu'à la fois qu'il y a, ça a été en course. Il avait pris des 30 litres. Et ça fait un peu juste pour notre poubelle. Donc, je m'en servirai pour les filles. Et ceux-ci vont nous servir pour la poubelle. Ils sont super minces. C'est sa poubelle-là, d'ailleurs. Soyez-vous en passant. Puis, ils ne sont pas chers. 89 centimes. Ensuite, pour 99 centimes, on a repris du produit pour laver les mains. Donc, j'en ai pris 2. Donc, celui-ci, on a pris. Il sentait clairement la même chose. Parce que j'ai pu sentir. Bon, je pense qu'il sentait la même chose. Voilà. Happy Flowers. Celui-là, il s'appelle. 99 centimes. Et le second. Mais pourquoi il n'y a pas le second ? Bon, je verrai après. 2,49 euros. On a pris. Enfin, il s'est repris un Colgate comme ceci. Triple Action. Voilà. Pareil, chez Action, il n'est pas très cher. Il s'aime beaucoup ça pour faire après le brossage de dents. Ensuite, pour 1,11 euros, Floral, Centaure, Savon. Ah, c'est peut-être celui-là, en fait, qui est passé. Il y en a un qui est passé à 99 centimes. Et l'autre à 1,11 euros. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Celui-là, a priori, il serait passé à 99 centimes. Ce qui dit, hiver, c'était parce que c'est la collection de Noël. Donc, 99 centimes, la collection de Noël. Et 1,11 euros l'autre. Mais je crois qu'ils ont la même odeur fonction dans le magasin. Moi, avec les masses où déjà, ce n'était pas évident. Bon, elles ne sentent pas tout à fait la même odeur. Celui-là, je préfère d'ailleurs. Mais de toute façon, il n'y a que ces deux-là. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, à 1,99 euros, c'est un savon aussi pour laver les mains. Mais la particularité de ce petit savon... Hop, je vais retirer ça. Je vais le tourner. Voilà. Et il fait de la musique. Et il ne va pas s'arrêter. Et là, tu en as pour la journée à la tête. Voilà. Donc, il va être super content. Et c'était 1,99 euros. Et comme beaucoup d'enfants, sonne beaucoup la chanson de Baby Shark. Oh non ! Non ! Oh mon nom, c'est l'été. Voilà. Donc, je ne touche plus, évidemment. Mais il va être très, très content. Et pour finir, pour 1,09 euros, j'ai repris ce produit pour les WC. Je vous en ai déjà parlé. Nous, on est beaucoup, beaucoup à la maison. Je ne savais plus où on en était niveau stock. Donc, j'ai dit, je ne vais en reprendre qu'un. Et finalement, dans le garage, j'ai vu que je crois qu'il ne nous en restait que 2. En sachant qu'il y en a un déjà dans le WC du bas et un dans le WC du haut. Donc, la prochaine fois que j'y retourne, j'en prendrai pareil 3 ou 4. En général, je fais un plein et ça nous dure moins 6 ou 7 mois tranquille. Voilà. Mais il sent vraiment très, très bon. Je vous en avais déjà parlé. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller ranger tout ça dans le garage. Qu'il doit aller dans le garage. Hop, garage, garage. Et la liesse est en train de nous faire manger ce que nous, on mange très, très rarement. Comme vous l'avez dit au boulot. Donc, là, il commence à se faire faim. Et comme ça, on va pouvoir dormir un petit peu demain matin. J'ai juste à arranger un petit peu la chambre des garçons vite fait. Il y a 2, 3 bricoles à ramasser et tout. En histoire que Bernadette puisse faire ce qu'elle a à faire tranquillement. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve certainement demain pour la suite ou vendredi. On verra ce qu'on fait. Bon, Aliès vient de me monter mon plat. C'est quand même super appétissant. Un peu de viande rouge, de l'avocat. Une petite salade avec du fromage de chèvre. Donc, voilà. Donc, il est tard. On va se poser devant un film et on va manger tranquillement. Donc, on se retrouve. Nous sommes samedi. J'avais commencé à filmer. Mais comme d'habitude, il m'a fait erreur carte mémoire. Faut vraiment, vraiment que je réinvestisse. Donc, je vous disais que j'avais commencé à filmer mercredi soir avec un petit hall action. Jeudi, on a travaillé. Vendredi, on est passé. Enfin, j'avais rendez-vous chez les médecins. Ensuite, on est passé vite fait chez Primark. On a été récupérer les garçons. Et là, en fait, il y a Yoann qui vient de rentrer au moment où je vous disais. Je profite pendant que les garçons sont dehors. Puisque, je vous montre, mais ici, il y a énormément de neige. Donc, ils étaient partis faire un bonhomme de neige. Mais là, Yoann vient de rentrer. Pour l'instant, Ilan et Swan sont toujours en train d'essayer de faire leur bonhomme de neige. Je vous disais donc qu'on avait été chez Primark. Il y a un suite que je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'Ilan le porte déjà. C'est un suite PlayStation que j'ai payé 14 euros. Ensuite, j'ai pris ce plaid en fait Pampan. D'ailleurs, ils avaient ressorti la tire à lire Pampan et compagnie. Donc, il est un peu fleuri comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec des petits Pampans dessus. Voilà, donc un nouveau plaid. On en a beaucoup trop. On en a plein, 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 plein. Mais bon, voilà. Donc, très, très sympa. Et les plaids de chez Primark sont à 8 euros. Ensuite, j'ai pris ce lot de deux petites serviettes. Moi, je les aime beaucoup ces petites serviettes-là. En général, nous, on s'en sert dans les salles de bain. Donc, la nôtre et celle du bas. Parce qu'on a un petit lavabo à chaque fois. Et voilà, franchement, elles sont très, très jolies. Et c'est 6 euros les deux. Donc, bon, je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. Elle est toute brodée comme ça. Et l'autre, elle est toute imprimée comme ceci. Ensuite, je me suis profité pour prendre des dragées à le vol là. Ensuite, j'ai craqué pour ce jogging. Il faut que je l'essaye, en fait. Donc, c'est un jogging qui était à 12 euros. Qui est kaki comme ceci. Avec des personnages... Oh, là, ils vont prendre la tête. Avec des personnages du royaume sur la cuisse. Donc, vous avez Simba, Pumba et Timon. Voilà, donc, il faut que je l'essaye. Je l'ai pris en 38, 40. Normalement, ça devra aller. Au pire des cas, j'ai le ticket. Ensuite, je me suis pris le sweat. Je ne mettrai pas les deux ensemble. Mais le sweat, je le trouvais sympa aussi. Donc, il était un peu plus chien. Il était à 16 euros. Donc, vous avez la tête de Simba comme ceci. Et dans le dos, en fait, vous avez tout plein de personnages comme ça. Du royaume avec Scar, Zazu, Simba, Nala. Vous avez Zarabi. Zarabi, comment il s'appelle le papa ? Mufasa, si c'est Mufasa. Les hyènes aussi. Donc, je trouvais vraiment sympa. Et tout ça, c'est dans le dos. Avec une capuche comme ceci. Voilà. Donc, pareil, il faut que j'essaye. Mais normalement, c'est du 38, 40. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour finir, c'est tout pour Primark. J'ai pris ce pull qui est quand même très, très léger. Ah, je n'ai pas vu un fil. J'espère que ça ne va pas le découdre. Je coupe ça. Il y a un grand filet. Je couperai ça après. Donc, c'est un pull comme ça. En maille, vous savez, très, très légère. En gris chiné comme ceci. Attendez, je vais essayer de bien le mettre. Hop, hop. Ça va un peu de tunique, en fait, si vous voulez. Donc, il est très, très long. Il est très, très long. Par contre, c'est une maille très, très légère. Donc, ça peut faire une petite robe. Vous voyez, soit un collant noir opaque ou même un legging. Et il y a une petite capuche comme ça. Donc, je l'ai trouvé très sympa. Par contre, je viens de voir qu'il y avait un fil géant juste à ce niveau-là. Donc, j'espère qu'en coupant, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais j'ai trouvé très sympa. Par contre, je crois qu'il n'était pas donné par rapport à une matière très, très légère. 14 euros. Donc, pour un truc si léger. Après, comme je lui dis, ça fait plus, ouais, petite, petite robe, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai l'air de Bruges. Ensuite, aujourd'hui, on a emmené les enfants à un centre commercial où on ne va absolument jamais. C'est celui de Clé-Souilly. Puisqu'en fait, je voulais racheter une paire de baskets Island. Parce que ces baskets étaient vraiment en piteux état. Eliès m'avait dit qu'il y avait... Ah ben, ça tombe bien. Voilà, le sweat. Voilà, il est un peu mouillé. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer de la neige. Donc, c'est un sweat PlayStation. Voilà, c'est un sweat PlayStation. Ben, c'est pas grave, tu vas me les amener après. Ouais, donc un sweat PlayStation, un peu comme ça, style armé. Et donc, je disais, je voulais prendre des chaussures pour Ilan parce qu'elle était vraiment dans un piteux état. Eliès m'avait dit qu'il y avait un Eye Factory du côté de Clé-Souilly, pardon. Et du coup, les chaussures d'Ilan, je les ai eues à 41,99€ au lieu de quasiment 100€. Donc, ça valait grave le coup. Je vais vous les montrer juste après. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Je me suis, ça pourrait intéresser des mamans. CD pour information des Air Max 270 React. Je ne connais strictement rien, mais apparemment, c'est une bonne marque. Enfin, c'est une bonne marque, c'est un bon modèle. Attends, attends, je suis en train de... Non, 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 alors, proposez-moi toute la bouffe là. Ensuite, pour moi, je me suis... J'ai craqué aussi pour une table basket que j'ai payée 39,99€. Donc, autant vous dire que ça valait grave le coup. 40€, 39,99€. C'est les anciennes chaussures d'Ilan. Donc, autant vous dire qu'il y avait besoin d'un changement. Moi, j'aurais jamais choisi ça, mais bon. Donc, je suis contente qu'il y ait des nouvelles baskets. Et donc, pour moi, je me suis pris celle-ci. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Air Max. Et là, franchement, normalement, elles étaient à 135€. Ensuite, elles étaient affichées à 94,99€. Ils indiquaient qu'elle est moins de 50% dessus. Et j'ai été super étonnée en caisse parce qu'elles sont passées à 39,99€. Donc, en gros, pour les deux paires, j'en ai eu pour 81,98€ entre celle d'Ilan et les miennes. Donc, c'est ce modèle-là de Air Max. Franchement, je les trouve trop belles en blanche comme ça avec un liseré argenté. La virgule noire et tout. Franchement, je les trouve, mais vraiment trop, trop belles. Air Max 90. De toute façon, je prends quasiment que des Air Max 90. Les noirs, c'est des Air Max 90. Les grises et roses, c'en est. Voilà, donc, j'ai trouvé vraiment très, très belles. Et je trouvais le prix surtout hyper, hyper intéressant. Donc, ensuite, quand Yess aura fini de se battre avec Yuan en mime derrière vous, il ira me chercher la paire de chaussures d'Ilan. Comme ça, je pourrais vous la montrer. Yann, il fait une très bonne imitation de Yess en train de danser. Ensuite, toujours chez Nike. Ça, c'est l'Yess. Non, c'est pas l'Yess. Non, c'est pas l'Yess, c'est Yuan, mais il faudra après. L'Yess, il est où ? Ah ouais, alors, moi, voilà. Moi, pour l'Yess, je lui ai offert ce bas de jogging. Alors, merci. Donc, arrête les bêtises, il n'y a pas de log en dessous. Voilà, donc, Ylan, il a croqué. Un, deux, trois. Ylan a craqué pour ce modèle-ci. Il y avait aussi en bleu, au lieu de la place du rouge. Et il y avait aussi en gris et noir, c'est ça ? Ils sont en train de se battre. Et Ylan a vraiment eu un coup de cœur pour les rouges. Franchement, elles sont super chouettes. Et en plus, cette matière-là, vous savez, c'est, comment on dit ça, imperméable. Donc, voilà. Comme une journée comme aujourd'hui, ça tombe très bien. Franchement, même pas 40 euros la paire. Alors, je vous dis, de base, elles étaient à plus de 100 euros. Donc, ça valait vraiment le coup. Ensuite, donc, je vous disais pour l'Yess, je lui ai pris un bas de jogging. Parce que, Yess, il hésitait. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais te le prendre. Normalement, il était à 72,99 euros. Donc, ce n'est pas donné, mais c'est un bas de jogging Nike. Et je l'ai eu à 51,09 euros, puisqu'il y avait 30% réduction. Yess est tout le temps en jogging. Donc, je lui ai dit, écoute, pour le coup, tu t'as fait, j'attachète rarement des trucs. Donc, je lui ai pris, donc, c'est un bas de jogging comme ceci. Comment on dit, armé ? Treilly, ouais, couleur treilly. T'as vu, il y a des camouflages, voilà. Avec des hipettes sur le côté, enfin, au niveau des poches. Voilà, donc, il est vraiment super, super beau. Et en fait, quand on était dans le magasin, il y avait un mannequin, là, une poupée mannequin, qui portait donc ce bas-là, avec un sweat que finalement, l'Yess s'est pris. Donc, l'Yess s'est pris. Alors, à chaque fois, t'as eu 20 euros de moins, c'est ça ? Je comprends un ticket, là. Bon, il a payé 80,58 euros les deux, ouais, je dirais ça, 39,99 euros, 20, il y a marqué. Et 56,90, 20, et ça fait moins 17,49 euros. Et t'as payé, prix final, on va dire 40 euros chaque, en gros, non ? Bon, je sais pas, bref. Donc, il a pris cette veste, qui normalement était à 80 euros, donc en gros, il n'aurait qu'une veste, sinon. Donc, c'est une veste comme ceci, en, je sais pas comment on dit, cette matière, là. Un peu néoprène, là. Non, c'est pas ça, la matière ? C'est la marque, enfin, ouais, c'est Nike, mais c'est Jordan. Jordan. Franchement, je la trouve super belle. Attends, bouge pas. Et bien sûr, vas-y, si on te dérange, t'hésite pas, tu nous le dis, hein. Et les garçons, avec Sohan ! Donc, voilà, donc, elle est vraiment super, super belle. Donc, en gros, il l'a eue, donc je vous disais, à peu près à 40 euros au lieu de 80, donc ça valait vraiment le coup. Elle est vraiment super belle. C'est pas évident de filmer avec eux, je vous le dis sincèrement. Mais le bonhomme de neige, il en est où ? Avec ses petites touches d'orange plus haut. Franchement, elle est trop belle, cette veste. J'aime beaucoup, beaucoup, je pense qu'à l'occasion, je lui piquerai. Et il s'est pris, donc, je vous disais, sur le mannequin dans le magasin. Donc, le mannequin portait le bas de juggle que je lui ai pris. Et ce sweat, qui normalement était à 39,99 euros, donc tu l'as eu à moins 30%, c'est ça ? Bon, en fait, comme je vous l'ai dit, c'était 80 euros les deux, en gros. Donc, c'est un sweat, bien sûr, floqué Paris, hein. Donc, c'est un sweat avec une poche centrale, il y a une capuche. Et il est floqué ici, voilà, Nike, Paris. Et franchement, c'est vrai que sur le mannequin, l'ensemble faisait très très bien. Et voilà, j'ai dit à Liès, enfin, normalement, les deux temps d'oreille, parce que normalement, c'est marqué 39,99 euros au lieu de 54,99. Donc là, franchement, 80 euros, c'est le prix de la veste. J'ai même pas regardé si la veste, elle était rayée aussi. S'il y avait un prix plus cher à la base. Ça parait pas cher pour eux, parce que quand on voit le prix des maillots, ça parait vraiment pas cher du tout. Ensuite, Johan, Johan ici présent, je lui ai laissé son ticket dans son sac. Donc lui, il a pris, t'avais des moins de 30% toi, Johan ? Bon, on va essayer de s'en sortir. Alors, Johan nous s'est pris cette veste qui était à 49,99 euros, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec Carlet, ton ? 49,99 euros. Il n'y a pas l'étiquette. Ah, si, attendez, bougez pas, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. C'est-à-dire que normalement, elle était à 70 euros et elle passait à 49,99 euros. Donc c'est une veste comme ceci, noire, en fait, floquée Nike. Elle est assez simple et franchement, elle est super classe. Donc on va te dire sous les étiquettes. Il va tout essayer et il a deux poches aussi, là. Voilà, donc il va tout essayer. Mais normalement, ça devrait aller. Il est en train de défiler derrière vous. Voilà, donc super belle. Donc il était trop content. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est pris, Johan ? Il s'est pris un bas. Le bas, il était à 29,99 euros au lieu de 40 euros. Donc c'est un bas comme ceci Nike Air, voilà. Avec cette bande réfléchissante. Merci Johan, tu m'aides. Voilà, une bande réfléchissante. Franchement, il est super beau aussi. Et ça va les coups parce que... D'ailleurs, Johan, en termes de jogging, je crois qu'il a que des Nike pour un truc comme ça. Ouais, ce style-là. Donc au moins, ça lui fait un tout neuf, tout beau, tout propre. Parfait. Johan s'est pris un tee-shirt qui était à 20... Un maillot, un maillot. Un maillot. Rattrapage. Un maillot à 24,90... Non, non, 70 euros. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Au lieu de 70 euros, 24,99 euros. Et quel maillot. Et quel maillot. Puisque c'est, tu l'as, c'est là ? Par hasard. Voilà. Donc son père là aussi, donc c'est bien évidemment un maillot PSG avec le petit col et toute façon. Ils sont en train de se checker derrière. Voilà, c'était super content. C'est vrai que les maillots ne sont pas donnés. Et pour finir, il s'est pris des chaussettes muskinouches. Et en 8,99 euros et 3,4 chaussettes. Au lieu de 12,99 quand même. Voilà. Donc il a eu 4. C'est Nike. Donc une noire, une blanche, une grise. Comme ça, il ne pourra plus nous dire qu'il n'a plus de chaussettes dans son armoire. Parce qu'apparemment, il a un vol de chaussettes dans son armoire. Tu veux essayer, Yoann ? Comment ? Tu veux essayer ? Donc ensuite, on est passé vite fait chez Action. Parce qu'il y avait un Action juste à côté. Pour voir un petit peu si ça a changé des Actions dont on a l'habitude. Donc on a pris des paquets de chips Lay's à 99 centimes chaque. Les miennes, ça a pris 2 marrons comme ceci. Des Américains. Ah, voilà. Donc Ilan et Yoann se sont pris un paquet comme ça à chacun. Donc à 99 centimes. Et l'I.S. à 99 centimes, c'est pris Sweet Chili Paper. Oui, bouffe. Ensuite, Ilan. Ilan, 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 ilan. C'est pris une boisson énergisante à 49 centimes. Voilà. Ensuite, l'I.S. a repris un silly bang à 2,79 euros. Parce qu'apparemment, il n'y en avait plus. Il y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Donc à 2,79 euros. J'ai vu ce que c'est en doute. Ensuite, il s'est pris ça des Goji Berries. Ah, c'est des baies. C'est des baies. Et les baies, elles étaient à 1,69 euros. Voilà. Ensuite, ils ont pris cette espèce de bricoles qui était apparemment à 29 centimes. Donc, un truc anti-stress Iron Man qui nous a fait galer en caisse qui n'avait pas pris. Apparemment, c'est 29 centimes. Ensuite, on a repris deux produits comme ceci pour les WC. Je vous en ai parlé mercredi soir. Notre réserve était bien descendu. Donc, j'en ai repris deux pour en avoir d'avance. Ça sent hyper bon. J'adore ce produit-là qui est à 1,09 euros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est mon petit bébé. Et l'IS est pris des Tiger de Peppermint. C'est de menthe poivrée. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne valait pas plus. 2,29 euros. Un méga sachet X-Sel. Un kilo de Peppermint menthe poivrée. Oh non, Sohan, sérieux. C'est pas vrai, ça. Bon, bref. J'ai un petit, celui-là. Ensuite, nous sommes passés dans un magasin qui nous a... Ça s'appelait BM. On connaissait pas du tout. B et M, on connaissait pas du tout. Du coup, ça nous a intrigués. On s'est arrêtés. Ça fait penser un petit peu à Babou, la foirefouille, tous ces trucs-là. Donc, on a appris quelques petites choses. À la base, Ilan avait repéré cette veste pour lui. Yes, lui a trouvé sa taille. Finalement, au dernier moment, elle en a pas voulu. Mais je l'ai trouvé vraiment très, très belle. Donc, je l'ai proposé à Sohan. Sohan en a bien voulu. Franchement, je la trouvais super belle avec des petites dorures comme ceci. Franchement, je sais pas, je la trouve vraiment classe, quoi. Avec une capuche blanche. Donc, pour Sohan, je lui ai pris en 6 ans. Et ouais, je la trouvais vraiment très, très chouette. Et elle était qu'à 9,99€. Donc, je trouvais que ça vait vraiment pas cher pour une petite veste un peu sympa, comme ça. Avec ses effets un peu dorés. Donc, j'ai dit, Ilan, t'es sûre que tu vas pas arrêter ? Qui c'est qui a mis ça ? Ilan, tu peux baisser ta switch, s'il te plaît ? Merci. Il me fatigue, ces garçons. Voilà, il en voulait pas. Sohan nous l'a dit oui. Donc, j'ai pris pour Sohan. Ensuite, pour l'IS et moi, on s'est pris cette veste. Franchement, quand je l'ai montré à l'IS, il m'a dit, c'est marrant, je viens de la montré à Yohan. En disant que je pensais que tu allais beaucoup aimer. Donc, on l'a pris en taille S, parce que c'était au rayon homme. Donc, c'est ce que met l'IS. Normalement, le S homme me va bien. Donc, elle était à 16,99€, comme ça, un peu vintage. Tu m'as dit que ça faisait penser à... Riverdale. Riverdale, qu'on connaît pas du tout. D'ailleurs, t'as déjà vu, toi ? Ouais, toi, t'as jamais vu, on n'a jamais vu. Mais franchement, on l'a trouvé super sympa. Oui, oui, je sais, mais on n'a jamais regardé des pistes d'épisode. Comme ça, c'est pas de quoi ça parle, comme ça. Donc, voilà. Donc, très, très sympa. Donc, très, très contente. Ensuite, il... Sohan, pardon, m'a fait racheter ce truc-là, mais je pense qu'on en avait déjà. Donc, à 5,99€, un petit Transformers comme ceci, Megatron. Oui, tu peux l'ouvrir. Ensuite, ça, c'est toi qui as pris ça. C'est quoi ? C'est des nuilles, ça va être pour toi. Ah, mince, au niveau des manches, surtout, ça fait très, très short, ouais. Bon, je vais essayer la veste après, on verra bien. Mais sur l'I.S., en fait, ça fait des manches trop courtes, mais il est beaucoup plus carré que moi. Donc, il a pris... Oui, je l'ai sorti ta veste. Combien t'as payé ça ? Parce que je fais ça, c'est pareil, c'était dans 1€ à l'entrée. Ah oui, c'était 1€ les 5 paquets. Donc, c'était 1€ les 5 paquets. Donc, très intéressant, c'est des petites nuilles, des petits nuis, là. Il a mis ses prix ceci, il a bien mangé ça de temps en temps. Donc, c'était 1€ la barquette. Donc, c'est des nuilles, pareil. Johan m'a fait prendre ça, lui. C'est un bonbon. Ça a l'air écœurant. Comme ça, ça a l'air écœurant. C'est un bonbon hot dog à 1€. Tiens, Johan. Merci. Et moi, j'ai craqué pour un pull que j'ai pris en L. Parce que, franchement, entre M et L, je trouvais qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la taille. Mais par contre, au niveau de la longueur, L était plus long. C'est pour ça que j'ai pris L. Le pull est extrêmement doux. Et il passait à 5€ au lieu de 9,99€ avec un petit col comme ceci. Et sinon, c'est un pull gris vraiment basique. Mais genre, il est super, super, super doux. Donc, je suis trop contente. Voilà, 5€, c'est très bien. Ensuite, nous sommes passés chez... Donc, on avait fini notre petit tour, on va dire, dans la zone d'activité. Et on est rentrés dans le centre commercial puisque les garçons commençaient à avoir faim. On est partis assez tard, mais ils commençaient à avoir faim. Donc, quand ils ont mangé McDo, enfin, on a tous mangé McDo d'ailleurs. Et j'avais repéré, en fait, hier, j'ai regardé une vidéo de Laura, donc Stitch To Net 14. Et elle disait que dans son Micromania, il y avait quelques Q-pop qui étaient passés en promo. Donc, elle est allée à 3,99€. Elle avait trouvé Vanessa et, je crois, Ariel. Donc, les petites Q-pop, ça ressemble à ça, en fait. Donc, ce sont des petites figurines qui, à la base, sont trop chères. Moi, je trouve, celle-ci, je l'avais eue à 17,99€. Franchement, abusée. Donc, je n'en avais pas repris depuis. Un peu de poussière là-dessus. Dites-donc, dites-donc, misquine. Voilà, donc 17,99€, franchement, c'est bien trop cher. Et je me baladais hier, du coup, sur l'application. Et ce qui nous a aussi motivé à aller dans le centre commercial. C'est souillé. Je vais y arriver. Je ne sais pas quel nom il porte, ce truc-là. Et je vois, en fait, que dans le centre commercial, enfin, dans le micro-manette, c'est souillé. Ils disent qu'en fait, il y a des articles que vous pouvez précommander. Donc, notamment la Q-pop comme ceci, donc, de Vanessa. Donc, comme présentait Laura sur sa chaîne, donc, qui passait à 3,99€. Il y en avait une qui passait même à 99 centimes et un t-shirt à 99 centimes. Sauf qu'il y a un moment de valider mon panier, ça ne voulait absolument pas. Donc, je me suis dit, on verra demain au magasin. Donc, quand je vends dans le magasin, je vois cette petite Q-pop-skate. Donc, je vous la montrerai après. Elle n'était pas étiquetée, en fait. Ah, si, elle était étiquetée. Voilà, 17,99€. Donc, je dis à la dame, est-ce que vous pouvez la passer, s'il vous plaît, la scanner, voir combien elle passe. Puisque, pour moi, sur l'application, elle passe à 3,99€. Et elle la passe, elle me dit, je vous confirme, elle passe bien à 3,99€. Donc, je l'ai prise. Et celle-ci, carrément, au lieu de 17,99€, elle passait à 99 centimes. Non, mais 99 centimes. La dame, elle était super étonnée. Elle m'a dit, en fait, nos étiquettes ne sont pas du tout à jour. Donc, la blanchette, il y en avait qu'une. Mais Vanessa, je crois qu'il y en avait deux, si je mets souvenir son nom. Mais elle, il y en avait qu'une. Et franchement, j'ai été trop contente, quoi. 99 centimes. Donc, je vais les monter, je vous les montrerai après. Et pareil, le troisième article que j'avais repéré était un t-shirt comme ceci. Donc, il y avait un M qui était surportant. Mais il était un petit peu taché. Donc, j'ai préféré prendre, tant pis, j'ai pris le L, mais ça ne doit pas faire une taille de ouf. Et en fait, c'est Wonder Woman. Et ces t-shirts-là, en général, ils sont plutôt les 20€. Donc, j'étais super contente. Et 99 centimes, quoi. Donc, vraiment, le top du top. Donc, pour ce ticket-là, pour tout vous dire, j'en ai eu pour 5,97€. Et 3,97€, les 3 articles. En sachant que, normalement, une fille de wine comme ça, c'est 17€. Donc, il faut autant vous dire, j'étais trop contente. Et donc, je paye ça. Et avant de sortir du magasin, Lies me dit, hier, sur l'application, tu n'avais pas repéré le grand Olaf et tout. Et je lui dis, je lui dis, si, mais... J'espère qu'on ne l'a pas déjà, d'ailleurs, le grand Olaf. Non, on ne l'a pas déjà. Non. Je l'en avais. Parce qu'avec moi, on n'est capable. Je ne sais pas. Avec moi, on n'est capable. Et il me dit, on n'avait pas repéré le grand Olaf. Je lui dis, si, si, la 603. Mais pour moi, il était dispo 14,6. Il me dit, parce que j'en vois une en rayon, là. Et il me dit, combien tu l'avais vue ? Je lui dis, il me semble que c'était 14,99€. Et sur le packaging, là, c'était marqué 34,99€. Donc, pareil, je lui dis, la dame, ça ne vous dérange pas de me la scanner ? Elle me dit, ben non. Effectivement, elle est bien passée à 14,99€. Et comme on avait un avoir de 10€, elle m'est revenue, enfin, yes, du coup, on me l'a offert. Elle m'est, enfin, lui est revenue à 4,99€. Parce que même à 14€, je lui dis, ouais, mais bon, la reine des neiges. Il me dit, mais attends, c'est une énorme pop pour 14€. Je lui dis, oui, c'est vrai. Il me dit, attends, j'ai un avoir de 10€. En plus, elle est toute floquée avec des petits flocons de neige comme ceci. Franchement, elle est trop, trop belle. On ne l'a pas. Non, ouais, je me dis, ça me paraissait bizarre. Franchement, en plus, sur ce truc-là, enfin, je n'aurais pas mis 34,99€. Ouais, en gros, c'est vrai qu'on a la joker. C'est tout, hein. La joker, elle a des poules. Donc, je suis trop contente. Donc, Lies m'a dit, ben, vas-y, tu ne la laisses pas. Franchement, puis c'était la seule. Donc, voilà, 4,99€. Franchement, le méga bon plan. Est-ce que je n'ai rien oublié ? Si tu as des petites filles qui habituent à Roni, il y a les mêmes affaires. Ah oui, Lies me dit que si vous avez des... Si certaines d'entre vous, certains d'entre vous sont près de Roni sous bois, apparemment, il y a le même type d'off dans les Micromania, parce que ça dépend des stocks qu'ils ont et notamment les deux Micromania par Chine qui sont très, très souvent blindés, donc Val d'Europe et Torcy. Il n'y a pas ce type d'off, en fait. Donc, voilà, donc on était très, très content. Mais écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je vais monter les Q-pop. Je vais ranger déjà tout ce que j'ai mis. Je vais montrer les Q-pop et puis on se retrouve certainement une fois que j'aurai rangé tout ce bordel. Voilà, ça, il a mis sa belle veste. Montre ta belle veste. T'as arrêté de faire le pitre. Et franchement, c'est ce qu'on disait. Arrête tes bêtises. Franchement, c'est ce qu'on disait. Ça fait super chouette la neige avec la guirlande. On ne l'a pas encore retirée. C'est le seul truc qu'on a à partir de Noël. Mais pas de la neige partout. Franchement, ça rend super bien. Elle est vraiment trop chou. T'as fait tes entraînements. Donc ça y est, j'ai monté Blanche Neige. Donc franchement, pour 99 centimes, elle est trop mignonne avec ses joues toutes roses. Vanessa, donc qui est Ursula quand elle est transformée. Donc franchement, 99 centimes. 3,99 euros. Bouh. Et effectivement, j'avais oublié que j'avais Jasmine aussi. Et pareil, de mémoire, on ne l'avait vraiment pas cher, je crois. 3,99 euros. Donc après, je ne pense pas que j'en lance dans une collection parce que c'est la seule que j'ai payé plein pot au bout. Et franchement, je n'en aurais pas racheté à ce prix-là. Mais là, franchement, je suis trop, trop, trop contente. Elles sont trop mignonnes. Et c'est vrai que j'avais du coup oublié la petite Jasmine. Bon, je profite que les gens soient en train d'occuper les garçons. Donc là, j'ai essayé le t-shirt que j'ai pris en L à 99 centimes chez Micromania. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris L. Parce que je pense qu'en M, il aurait été beaucoup plus court. Et franchement, en L, c'est très, très bien. Et du coup, je vais vous montrer la petite veste aussi portée. Et du coup, ça, c'est la petite veste style un peu Riverdale, en fait, qu'on a pris chez B&M, qui ressemble, comme je vous le disais, un peu à Babou, à Fouardfou et compagnie. J'aime beaucoup, beaucoup, moi, ce style un peu comme ça, vintage, avec le petit col et tout. Franchement, je la trouve vraiment très, très belle. Par contre, pour l'IS, effectivement, au niveau des manches, ça lui arrive beaucoup trop court. Alors que moi, c'est nickel. Mais forcément, il n'est plus carré que moi. Voilà, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce petit style. Donc, je suis vraiment très, 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 très contente. Donc, pendant que je suis dans les essayages, en fait, là, j'ai mis la petite tunique. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, la lumière dans ma chambre, ce n'est pas, ce n'est pas trop, trop ça. Mais elle est vraiment très, très longue. Et elle arrive vraiment quasiment au niveau des genoux, un petit peu échancré sur les côtés. Mais je me dis, elle est pu un legging et puis une paire de bottes. Voilà, ça peut être très sympa. C'est, vous savez, des matières assez légères, mais qui, pour autant, quand même, tiennent assez chaud. Donc, je me disais que ma doudoune, mon verano, ça devrait le faire. Mais je la trouve vraiment sympa. Finalement, coupant le fil, il n'y a pas eu de souci. Donc, ça, c'est le sweat Kaki Le Roi Lion. Bon, après, en 38-40, en général, je ne prends pas trop de risques. Il est vraiment super sympa. Et tous les personnages, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, en fait, sont floqués dans le dos, en fait. Il y a juste ici un petit Simba. Bon, après, j'essaierai de vous le rendre très mieux avec peut-être une meilleure lumière. Mais voilà, franchement, c'est le genre de sweat que j'aime beaucoup. On est super à l'aise dedans. Et voilà. Donc, pareil, je suis très contente. Je vais voir si je peux vous montrer le jogging porté. Donc, pour le jogging, je me suis mis là pour mieux se rendre compte. Voilà, c'est le genre de pantalon, là, pour traîner le week-end à la maison. Vraiment sympa. Par contre, j'aurais tendance à vouloir mettre mes mains dans mes poches. Et je n'avais pas fait attention. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de poche, en fait. Alors, vous voyez, le tout ensemble comme ça, ce n'est pas forcément ce que je mettrais. Mais voilà, pour traîner à la maison le week-end, ce sera juste très, très bien. Avec un petit sweat noir. Voilà, donc je suis... Je suis très contente. Je vais remonter tout ça. Parce que sinon, je vais me casser le dos. Voilà, je suis vraiment très, très contente. Bon, comme je vous dis, je ne porterai pas l'ensemble. Je trouve que ça fait un peu too much. Mais le pantalon pour traîner à la maison sera juste parfait. Je ne serai, je ne pense pas, super à l'aise avec dehors. Mais en tout cas, pour traîner à la maison, parfait. Le sweat, par contre, nickel. Avec un bon jean, des bonnes baskets. L'IS a essayé tous ses vêtements. Elle est super contente. On lui va très bien. L'Yohan aussi. Il ne me reste plus que mes baskets à essayer. Je vais les essayer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. J'ai noté tous mes petits tickets dans mon carré de compte. Et comme ça, je vais pouvoir jeter s'il n'y a pas besoin de faire d'échange. Donc, je vais essayer mes baskets tout de suite. Voilà, je vais essayer les baskets. Mais sans surprise, elles me vont impeccable. Je fais du 38. J'ai pris du 38. On est tellement bien dans ces chaussures-là. Franchement, on est tellement, tellement à l'aise. Donc, je suis trop contente. Et franchement, pour 40 euros, j'en ai plusieurs paires. Comme ça, des Air Max 90. Je dois avoir, je ne sais pas, 5 ou 6 paires. Mais je les aime vraiment, vraiment beaucoup. On est trop, trop, trop à l'aise dedans. Et franchement, pour le prix, je suis ravie.